Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du mardi 13 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Résumons d'abord le quintet dominical d'Auteuil qui a vu le numéro 6 sur Roi, présenté par David Cotin et monté par Anthony Renard, plaisamment s'imposer. Top Prono s'illustre encore dans un quintet d'obstacles en donnant tiercé carté quintet plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 363 euros et 60 centimes. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, le podium du jour est composé par Jojo 16000, Sergio 67 et Kouame Hanto. Les deux premiers du jour trouvent le quintet désordre sans la base gagnante, tandis que le troisième affiche le quartet mais avec les bonnes bases. Bravo à tous les trois car l'arrivée n'était pas si simple à déchiffrer. Allez, attaquons-nous maintenant au prix du cabinet des livres, support du tiercé carté quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly. En ce mardi 13 octobre 2020, ce sont les sprinters qui seront à l'honneur sur les 1200 mètres d'une piste en gazon promettant d'être très lourde. Les 16 participants au sac peuvent espérer franchir le poteau en première position, et il ne serait d'ailleurs pas étonnant d'assister à beaucoup de surprises lors de l'arrivée. Qu'il fraîche de mémorise, le numéro 4 est un pensionnaire de Fabrice Chappé qui sera monté par l'insatiable Stéphane Pasquier. Plaisant lauréat de son quintet plus au mois d'août sur l'hippodrome de Deauville, il a confirmé ensuite. Pour cette petite rentrée, avec beaucoup de fraîcheur, il devra encore une fois terminer à la vitesse du vent. Moutrafort, le numéro 3, équipé de ces fameuses veillères pleines et pilotées par Pierre-Charles Boudot, jouera à qui tout double avec le numéro 16 en dehors dans les stales de départ. Si le wagon de l'extérieur est le bon, il peut logiquement prétendre au titre. Bakoel Kofi, le numéro 5, est un cheval que nous suivons depuis un petit moment. Redescendu très bas sur l'échelle des valeurs par rapport à son ancienne valeur qui lui permettait de tutoyer les bons chevaux dans les listes de race, il sera monté aujourd'hui par un Olivier Pellier motivé à l'idée de gagner. Tout d'obème, le numéro 6 d'une belle régularité d'un gagné. Tout d'obème, le numéro 6 de Christophe Soumignon pour l'emporter. Flying Candy, le numéro 10, est un petit coup de poker amusant. Perfectible, cette femelle de 3 ans peut mettre tout le monde à la raison. Red 50, le numéro 8, piloté par Vincent Cheminot. Red 50, le numéro 8, arrêté par don dans l'ensemble. Arrêté par don dans l'ensemble. Non partant, écolo, le numéro 1, piloté par l'habile Maxime Guyon, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Lâchez un gros pouce bleu, commentez. Et un gros pouce bleu, commentez. Et un gros pouce bleu, commentez. Et un gros pouce bleu, commentez. En attendant, bon quintet plus à tous. Et à demain pour une nouvelle minute quintet.